Pas question d'infléchir la politique de la France en matière d'immigration, c'est la position réaffirmée par Jacques Chirac au fort de Brégançon. La plupart des sans-papiers de Saint-Bernard sont à nouveau en liberté, même si leur situation n'est pas pour autant régularisée. Un rebondissement en Belgique avec l'arrestation d'un policier dans l'enquête sur les enlèvements commis par Marc Dutroux, la convention démocrate qui débute aux Etats-Unis pour lancer Bill Clinton, la victoire de Michael Schumacher en Formule 1, et la sortie du nouveau Lelouch, homme-femme mode d'emploi avec Bernard Tapie, Claude Lelouch et Fabrice Luchini qui sont avec nous pour en parler en exclusivité. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc un rebondissement dans l'enquête sur les enlèvements d'enfants perpétrés par Marc Dutroux. Depuis plusieurs jours, la justice et la police belge étaient mises en cause pour des protections dont elle l'aurait fait bénéficier. Et aujourd'hui, un inspecteur de police a été interpellé. L'enquête en Belgique de Valérie Hermitte et Marie-Pierre Cassignard. L'inspecteur de l'APJ de Charleroi a été présenté au juge quelques heures après son interpellation. De par ses fonctions, il a forcément eu affaire à Marc Dutroux. Le policier s'occupait en effet des trafics de voitures volées dans la région de Charleroi. Des trafics qui étaient l'une des spécialités de Dutroux et sa bande. Des voitures, il en a été encore très largement question toute la journée. À Courcelles, à quelques kilomètres de Charleroi, c'est le terrain d'un ferrailleur, un certain Rochot, d'origine allemande, que les gendarmes et la protection civile ont retourné de fond en comble. Il faisait dans les voitures. Il achetait des vieilles voitures, il les arrangait. Rien d'un normal pour nous. Absolument rien. Rochot est cependant présenté comme un proche de Marc Dutroux. Plus inquiétant encore, les chiens spécialisés dans la recherche de personnes ensevelies ont refait leur apparition. Pour nous, nous arrivons quand même un peu tard dans les recherches. Mais il y a toujours un espoir de trouver quelque chose. Pendant ce temps, à Neuchâtel, Marc Dutroux était à nouveau interrogé et confronté à l'un de ses complices. Avec l'interpellation de policiers, les enquêteurs cherchaient sûrement à comprendre si Marc Dutroux a bénéficié de protection, ou en tout cas de gens qui auraient pu fermer les yeux. Ce week-end devait être un week-end calme pour les enquêteurs. Mais compte tenu de ces rebondissements, le procureur du Roi fera tout à l'heure une conférence de presse exceptionnelle. Il est hors de question d'infléchir la politique de la France en matière d'immigration. C'est ce que vient de déclarer Jacques Chirac à Brégançon à l'issue d'un week-end de travail avec Alain Juppé. Alors, Jean-Baptiste Prédali, vous assistiez à ce point de presse informel. Après l'affaire des sans-papiers de Saint-Bernard, la question de l'immigration a bien sûr été au centre des discussions entre le chef de l'État et son Premier ministre. Oui, Benoît, mais d'abord il s'agissait d'une première des journalistes invités dans l'enceinte du fort de Brégançon à la fin de ce week-end de travail entre le Président de la République et son Premier ministre. Un week-end si studieux qu'ils n'ont pu, disent-ils, trouver le temps de se rendre ce matin à la messe à Bormes-les-Mimosas. Alors, le premier sujet, c'est bien sûr l'immigration. Sur l'affaire des sans-papiers, pas de divergence, précise le Président de la République entre lui et le gouvernement. Il est hors de question d'infléchir la politique de la France en matière d'immigration. Deux axes à cette politique, la fermeté par rapport à l'immigration et l'aide aux pays pauvres. Et puis un commentaire plus politique aussi, je ne serai pas dans le camp de ceux qui jouent avec le feu dans ce domaine. Et l'autre grand dossier, Jean-Baptiste, c'est bien sûr la rentrée politique et économique. Bien sûr, quand on lui demande comment il pense que la rentrée va se dérouler, Jacques Chirac estime que c'est l'affaire du gouvernement. Mais il précise également, en ce qui concerne le budget, qu'il s'agit d'une étape avec une stricte gestion des dépenses et le début de la baisse des prélèvements. Et comme en écho, Alain Juppé précise qu'il présentera le 10 septembre un dispositif de baisse des impôts. Enfin, une remarque plus politique encore sur les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre. Jacques Chirac confie, Alain Juppé et moi travaillons ensemble depuis très longtemps et je suis persuadé que nous travaillerons encore ensemble très longtemps. Voilà, c'était comme ici, comme une sorte de point de presse, mais véritablement de rentrée. Merci Jean-Baptiste. Et puis on a appris aujourd'hui qu'un séminaire gouvernemental se tiendrait mercredi à Matignon après le Conseil des ministres. Toute la journée, les sans-papiers ou leurs avocats ont défendu leur dossier devant les tribunaux administratifs ou judiciaires, des procédures extrêmement complexes dont le résultat ce soir peut se traduire par la remise en liberté de la plupart des sans-papiers, soit qu'elle a été ordonnée par les juges, soit qu'elle a été consentie par le gouvernement, et même si leur situation ne s'est pas pour autant régularisée. Valérie Fournioux et José Blanc Lapierre nous aident à y voir clair dans cet imbroglio juridique. Ils se sont succédés toute la journée. Une quarantaine au total de sans-papiers convoqués au tribunal administratif de Paris. Leurs avocats ont pu déposer à la hâte 316 recours pour faire obstacle aux arrêtés d'expulsion pris par les préfets. Les recours ont été faits, mais ils ont été faits pour la plupart à l'aveuglette, puisque justement on ne savait pas à quelle heure ils avaient été faits, donc ils ont été faits en double parfaque dans la nuit, de manière tout à fait anarchique. Nombreux dossiers ne sont pas encore arrivés, on ne sait pas où sont les uns et les autres, et le groupe d'avocats qui intervient travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Au total, plus de 80 cas devraient être jugés aujourd'hui, jusque tard dans la nuit. Parmi eux, des femmes remises en liberté le jour même de l'évacuation de l'église Saint-Bernard. Le tribunal administratif décide de la légalité des mesures d'expulsion, et les 9 premières annulations décidées aujourd'hui par le juge encouragent les avocats. C'est surtout une victoire pour les sans-papiers, ça veut bien dire la preuve, c'est la preuve concrète qu'ils pouvaient être régularisés, et que toute cette procédure a été menée d'une certaine manière, d'une manière politique, mais aussi après la pression qui a été menée à la fois par les familles, par la population et par les avocats, nous avons obtenu une première victoire concernant certains cas. Mais sur ces 80 personnes, le cas de 44 sans-papiers était déjà réglé ce matin par la préfecture de police elle-même, qui a abrogé les arrêtés de reconduite à la frontière les concernant, comme ces hommes, relâchés ce matin du centre de rétention de Vincennes. On ne peut pas dormir parce qu'on était beaucoup, on était nombrés, puis on a fini à 4h de matin à la tribunal. 4h de matin, on a fini, on a sorti de là-bas à 8h. Eux ont passé une partie de la nuit au tribunal de grande instance de Paris. A leur sortie, ils avaient une convocation de la préfecture de police pour étudier leur situation la semaine prochaine. Ils sont relâchés, car au terme d'un marathon judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a relevé de nombreuses irrégularités, commises lors de l'interpellation et de la garde à vue. Pour l'un des sans-papiers, un document aurait même été falsifié. On lui a donné deux procès-verbaux d'interpellation, rédigés par le même commissaire divisionnaire, qui indiquent des dates et des heures d'interpellation différentes. Donc il y en a un des deux qui est faux. Au fil de la journée, c'était aussi la joie des retrouvailles. A la cartoucherie de Vincennes, leur nouveau point de ralliement. Il y avait là Bouba Cardiop, leur porte-parole, beaucoup de personnalités, et même quatre des dix grévistes de la faim qui ont tous décidé de se réalimenter ce soir. Tous ont décidé de rester ensemble, sans savoir où ils iront demain. Sur les deux sans-papiers interpellés à l'église Saint-Bernard, 13 seraient encore en rétention ce soir. Quatre ont quitté hier soir le territoire français à bord d'un vol charter, une expulsion en compagnie d'autres Maliens, ce qui a provoqué une certaine émotion au Mali. Et puis Jean-Louis Debray, le ministre de l'Intérieur, participait aux cérémonies du 52e anniversaire de la libération de Paris, quand 200 manifestants se sont heurtés avec les forces de l'ordre, des heures assez violentes, les manifestants protestaient contre la politique du gouvernement en matière d'immigration. Le Front National tient son université d'été à partir de demain à la grande mode dans l'Hérault. Ces universités doivent durer cinq jours et elles provoquent une polémique dans la ville. L'opposition reproche au maire d'hiver droite de se montrer très conciliant envers Jean-Marie Le Pen, en l'accueillant tout d'abord, et puis en interdisant la distribution de tracts hostiles à son arrivée sous prétexte de garder la ville propre. Michael Darmon et Marc Savignon. Gilbert Durand est fier des espaces verts de la grande mode. Visite organisée par M. le maire, histoire de faire mentir la réputation de la station, il n'y a pas que du béton. Mais depuis quelques semaines, Gilbert Durand a forgé ici une autre réputation, l'hospitalité vis-à-vis du Front National. Demain, les lepénistes tiendront à la grande mode leurs travaux d'été. Ils sont accueillis par la mairie à bras ouverts. C'est exact, Le Pen est chez lui ici, comme tout citoyen français est chez lui sur le territoire national. De plus, il s'agit du président d'un parti politique reconnu, et il est, que je sache, député européen. La visite du FN et la position du maire divisent les habitants de la grande mode. Un collectif anti-Front National s'est créé, persuadé que le maire fait les yeux doux au FN. D'ailleurs, il croit en déceler la preuve en regardant le bulletin municipal. Voilà un homme qui veut vendre sa ville, et voilà un homme qui manifestement essaie de vendre sa propagande. La même image est là, les deux regards, qui vous regardent au fond des yeux, et il ne me semble pas devoir être expert en communication pour voir quand même quelques analogies. Élu d'hiver droite, Gilbert Durand gère la ville avec ses méthodes. Renforcement de la police municipale, discours sécuritaire, arrêté anti-tract comme à Orange. Le personnage ne déplaît pas au Front National. En juin dernier, entre les deux tours des municipales, le responsable local du Front National avait d'ailleurs assuré que le FN ne voterait pas contre lui. Il n'y a pas d'alliance du rang Front National. Moi, je pense qu'il y a de la tolérance de part et d'autre, mais non, il n'y a pas d'alliance. En fait, Gilbert Durand cherche une investiture pour les législatives de 1998. Et dans un département, l'Hérault, où le FN progresse, le maire de la Grande Motte, jouerait bien les arbitres entre une droite divisée et une gauche qui se cherche. Ces veilles de rentrée à Croissantville, dans le Calvados, là-bas, les écoliers rentrent un peu plus tôt qu'ailleurs, mais leur semaine ne fait que 4 jours. Alors aujourd'hui, on préparait le cartable. Françoise David et Bernard Véran. Pour Gurvan, aujourd'hui, c'était décidément un dimanche pas comme les autres. On fêtait en famille ses 8 ans, avec 24 heures d'avance, tout juste à la veille de la rentrée des classes. Car ce petit normand au prénoncé breton est l'un de ses écoliers qui retrouveront dès demain livres et cahiers. Gurvan ne va à l'école que 4 jours par semaine. Les grandes vacances sont donc raccourcies. Est-ce que les vacances, ça t'a semblé trop court, trop long ou c'était juste bien comme il fallait ? Juste bien comme il fallait. Est-ce que tu es content vraiment de rentrer à l'école ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que j'aime autant l'école que les vacances. La différence entre les vacances et l'école, c'est quoi alors ? C'est qu'aux vacances, on ne travaille pas et à l'école, on travaille pas. Dis donc, Gurvan, on prépare le cartable pour demain ? Non ! Oh si, 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 c'est demain l'école, hein ? Non ! Allez, viens. Je ferais bien l'attention de ne pas les perdre. Oui ! Les fournitures sont neuves, le cartable aussi. Et puis, l'on se fait beau pour le premier jour. La rentrée, c'est un moment important pour les enfants et pour les parents. C'est plus qu'important, c'est toujours émouvant. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour préparer cette rentrée, pour préparer son enfant à la rentrée ? On en parle longtemps à l'avance. On le couche plus tôt depuis une semaine et puis on essaie de le motiver un petit peu. On parle des copains retrouvés, tout ça, parce qu'on ne les a pas vus pendant deux ans. Ouais ! À moi ! Dernière partie de volet avec les cousins et les cousines. Tous vont à l'école, au collège ou au lycée. Tous retrouveront copains et professeurs un jour différent. C'est cela aussi la conséquence de la modification des rythmes scolaires. Un adolescent de 17 ans est mort sur un stade de cour d'Ondovène dans le puits de Dôme, victime de la chute d'un panneau de basket. Ses parents ont porté plainte contre la commune. Aux Etats-Unis, la machine démocrate se met en branle. La convention débute demain à Chicago pour lancer Bill Clinton dans la course à la Maison Blanche pour un deuxième et dernier mandat. Le président américain, lui, s'y rentre en train. Il ne devrait arriver à Chicago que mercredi après s'être arrêté dans plusieurs villes des Etats-Unis. Philippe Gasson. Après les Républicains à San Diego, ce sont les démocrates à Chicago qui peaufinent leur convention. C'est le stade de basket des Chicago Bulls qui a été choisi comme cadre. Vous pensez que Michael Jordan va être content de voir son stade de basket comme ça ? J'espère que oui alors ! Et vous pensez que vous serez prêt pour lundi ? C'est sûr, nous sommes très avancés. Et maintenant, nous avons fini le travail que nous avions à faire. On met les petits plats dans les grands car ici toutes les télévisions des Etats-Unis qui commencent à arriver seront braquées sur le podium sans oublier toutes les télés et les journaux du monde entier. En tout, 1 500 journalistes vont rendre compte. Il faut donc que cet énorme show médiatique soit parfait, que chacun connaisse sa place et son rôle. Tout doit être réglé comme à Broadway. Les démocrates savent que la moindre défaillance est interdite. 10 000 volontaires ont proposé leur service. Ils en sont au dernier briefing, aux dernières recommandations. Les premiers politiques arrivent pour mettre tout le monde à l'aise. Tom Hayden, aujourd'hui sénateur, est venu rassurer. Il était l'un des meneurs en 1968 à Chicago. Il explique que partout dans le monde, la jeunesse s'était rebellée contre les institutions mais que cette fois, on marchait vers le progrès. Chicago 68 n'est plus qu'un souvenir, même si le maire porte le même nom, d'Elie Junior, son père, était maire en 68. Les démocrates veulent que la fête non seulement commence mais qu'elle finisse bien, avec une réélection de Bill Clinton, si possible. Le candidat caracole en tête des sondages, il ne lui faut cependant aucune fausse note pour réussir, rien qui fâche. Ces ballons bien emballés seront lâchés jeudi. On sait que dans les conventions, tout est prévu à la virgule près, mais on sait aussi qu'il y a toujours des surprises. Et selon les derniers sondages, Bill Clinton maintient une avance de 7 points sur le candidat républicain Bob Dole. Et puis sachez également, dans l'enquête sur l'explosion du Boeing de la TWA, on aurait également trouvé des traces de nitroglycérine sur les débris de l'appareil. En Israël, le nouveau Premier ministre Benyamin Netanyahou est sous pression pour reprendre le processus de paix avec les Palestiniens. C'est ainsi que le président israélien a promis d'inviter Yasser Arafat chez lui. La date de la rencontre avec le président de l'autorité palestinienne n'a pas encore été précisée, mais une radio israélienne annonce que Benyamin Netanyahou pourrait se joindre à cette rencontre qui aurait lieu dans les deux semaines qui viennent. A Calcutta, l'état de santé de Mère Thérésa inquiète toujours. A la veille de son 86e anniversaire, elle reste hospitalisée et les médecins se montrent prudents sur ses chances de survie. Eric Le Maçon. C'est écrit au tableau noir devant le visiteur qui entre au célèbre dispensaire de Calcutta. S'il vous plaît, priez pour notre mère. Dans la chapelle, en ce dimanche, des dizaines de religieuses indiennes en sari blanc à l'Israie bleue, celui de l'ordre des missionnaires de la charité que Mère Thérésa créa il y a 48 ans. Elles ont prié, mais le prêtre l'a répété aux religieuses, il faut accepter la volonté de Dieu. Il est vrai qu'à la clinique Woodlands de Calcutta, les médecins préfèrent rester prudents. Après une crise de paludisme il y a quelques jours, après un arrêt cardiaque et une réanimation réussie, une infection pulmonaire vient maintenant compromettre les chances de survie de Mère Thérésa, dont voici des images filmées au mois de mai dernier à Calcutta. Certes, la religieuse est solide. Il y a trois ans déjà, son entourage l'avait cru perdu. Cette fois encore, Mère Thérésa lutte pour la vie. Il en va ainsi des personnages illustres comme du commun des mortels, ce que précisément Mère Thérésa a voulu rester, une pauvre parmi les pauvres, qui doit fêter mardi ses 86 ans. Et Jean-Paul II lui est en forme. Il est apparu souriant au balcon de sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Il a souhaité une réunion rapide des éclises orthodoxes avec Rome. Le sport maintenant, avec d'abord la Formule 1 et le triomphe de Michael Schumacher. Après des semaines d'attente et d'infortune, il a fait triompher sa Ferrari sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Le Canadien Jacques Villeneuve termine deuxième. Laurent Frédéric-Bollet. Une belle voiture, un bon pilote, un grand circuit, c'est le théorème de Schumacher. Il est égal à une victoire. Et puis ça tombe bien, un autre Michael, Johnson est en visite. Entre champions, mieux vaut être à la hauteur. Bref, tout ça pour vous dire que les supporters allemands et ceux de Ferrari peuvent être rassurés. Schumacher est encore capable de coups d'éclat. D'abord, il se cale dans la route Villeneuve, bien parti, contrairement à Damone Hill. Ensuite, Schumacher profite des circonstances de course. Verstappen sort violemment de la piste. La course est alors neutralisée. C'est la voiture de sécurité qui entre en piste. Verstappen est alors évacue vers l'hôpital. Mais rien de grave. En revanche, Villeneuve, qui en profite pour ravitailler, attend un tour de plus que Schumacher pour le faire. Le mal est fait. Malheureusement, lorsqu'il y a eu les drapeaux jaunes, on a eu un problème de communication radio. Et donc, je ne suis pas rentré au puits alors que c'était planifié. Et ce qui nous a fait perdre la course aujourd'hui. Car après le deuxième ravitaillement, cette perte de temps est fatale à Villeneuve. Schumacher arrive lancé, Villeneuve réaccélère à peine, la Ferrari passe, la course est jouée. Deuxième victoire pour Schumacher cette année, sa 21e au total. Villeneuve deuxième, Damone Hill cinquième. L'Anglais n'a plus que 13 points d'avance au championnat à 3 Grand Prix de la fin. Schumacher qui garde quelques forces pour porter Jean Tote. Il pèse plus lourd qu'une coupe. Et oui, c'est beau une équipe qui gagne, surtout 15 jours avant le Grand Prix d'Italie. Et en cyclisme, c'est Fabiana Luperini, l'italienne, qui remporte le troisième tour cycliste féminin. Jeannie Longo termine troisième. Les Paralympiques à Atlanta, la fête de clôture aura lieu ce soir. La France rentre avec 33 médailles d'or. Christophe Duchiron et Frédéric Basile reviennent sur les meilleurs moments et les exploits de ces dix jours à Atlanta. Finalement, quelle différence. La flamme et la médaille. La joie et l'émotion. Quelle différence, olympique ou paralympique, entre le bonheur des uns et les larmes des autres. Quelle différence dans la performance. Un athlète handicapé, c'est un athlète comme tous les autres, sauf qu'il a des moyens différents. Avec ces moyens à lui, l'athlète handicapé peut être un sportif de très haut niveau. Volpen test l'américain. Pas de main, pas de pied. Avec ses prothèses, il court le 100 mètres en 11 secondes 32. Bine-Hu le Chinois, unijambiste et sauteur en hauteur, 1 mètre 92. Record du monde. Les basketteurs en fauteuil, une adresse diabolique, on dirait la driptime américaine. Et des judocats malvoyants, combattants magnifiques. Et puis il y a les français en cyclisme, roi de la route, roi de la piste, 5 médailles d'or. Béatrice S, qui nage comme un poisson dans l'eau, 5 médailles d'or et 4 corps du monde. L'athlétisme, 19 médailles au total, sans parler du reste, le tennis de table ou l'escrime. Une belle équipe de France, une équipe exemplaire, un modèle. Je vois en France en particulier, il y a plus de 20 000 handicapés qui sont actuellement à la maison, dans des centres, dans des établissements, des jeunes, je parle des jeunes. Et ces jeunes-là, en voyant les images diffusées sur les différentes chaînes de télévision, eh bien je suis sûr qu'ils auront envie de nous rejoindre un jour. Finalement, quelle différence ? Olympique ou paralympique, à chacun ses champions. Pendant 10 jours, les athlètes handicapés nous ont donné le grand frisson, comme les autres. Et de mauvaises nouvelles d'Alexandre Popov, le double médaillé olympique de natation à Atlanta, il est dans un état grave. À Moscou, il a reçu un coup de couteau la nuit dernière, après une altercation avec des vendeurs de pastèques. Autre genre de compétition très répandue aux Etats-Unis, encore peu connue en France, des courses de tracteurs équipés de moteurs trafiqués et qui tirent, des charges pesant jusqu'à 20 tonnes. Il y avait beaucoup de spectateurs hier dans le Haut-Rhin, parmi eux Thibaut Barberac et Luc Blachofen. Tonnerre mécanique. Des flammes, du bruit et des spectateurs par milliers. Bienvenue dans le monde de la Formule 1 des tracteurs. Ici, pas question de dépasser les concurrents, mais de tirer une charge d'environ 20 tonnes sur 100 m. Alors quand ces monstres se mettent en marche, forcément dans le public, on se met à trembler. On le ressent, ça vide dans tout le corps. C'est vraiment fou. C'est impressionnant, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut avoir quand même un sacré courage pour monter là-dessus. Beaucoup de flammes, beaucoup de bruit, beaucoup d'action, bref tout quoi. Tout ce qu'on pourrait imaginer. Et pour ce qui est de l'imagination, les concepteurs de ces engins n'en manquent pas. Ce tracteur, par exemple, est équipé de 4 turbines d'hélicoptère. Et comme pour mieux décoller, d'autres ont installé sur leur machine des moteurs d'avion, de tank ou encore de train. Alors bien sûr, ces petits bijoux consomment jusqu'à 50 litres de kérosène sur 100 m. Mais avec une telle puissance, au bout de 3 secondes, les roues tournent déjà à 160 km heure. Résultat des sensations inimaginables. A bord, les pilotes en prennent plein le casque et plein les gants. C'est très fort, ça va très vite, c'est très très puissant. On a l'impression d'être vraiment vraiment très fort. Il y a la sensation de puissance et la sensation de vitesse à la fois. Pour ces agriculteurs ou mécaniciens, au volant de leurs machines infernales, le tracteur pooling n'est qu'un loisir. Un loisir un peu coûteux, bien sûr, mais dans ce milieu, chacun fait avec ses moyens. La preuve, certains tracteurs présents hier soir en Alsace seront au travail dans les champs dès demain. Et pour compléter notre série sur le bilan touristique de l'été, région par région, l'enquête et des chiffres plus globaux de Nicolas Vinclair, mis en image par Céline Remlinger. Bonjour. Ça n'étonnera personne, ce sont les cadres supérieurs qui partent le plus en vacances. Ils sont près de 85% à se mettre au vert en été. Ceux qui partent le moins... Roger ? Tu m'écoutes, Roger ? Oui, je t'écoute. Ceux qui partent le moins à cultiver leur bronzage sont ceux qui cultivent les champs. À peine plus de 35% des exploitants et salariés agricoles prennent le temps de se mettre au vert. Que font les Français une fois en vacances ? Ils s'intéresseraient de très près aux sexes opposés. En fait, ils ne sont que 4% à avouer avoir rencontré en vacances leur dernier partenaire. À défaut de faire l'amour, ils font donc leur compte. Les Français partent plus souvent mais moins longtemps. Le budget par ménage avoisine les 5000 francs. À propos de ménage, sachez qu'en vacances, les hommes sont aussi lamentables que d'habitude. Un sur quatre ne met jamais la main à la patte. En été, les Français sont d'admirables picassiettes. On va chez les copains, on met des lits partout. Du coup, la moitié des vacanciers sont hébergés gratuitement. Ce qu'aiment faire les Français en vacances... D'abord et avant tout marcher. C'est de loin le sport favori dans l'Hexagone. Un quart des Français se baladent. Le vélo vient loin derrière avec à peine 3% d'adeptes. En revanche, le tourisme culturel est en pointe une nouvelle fois cette année. Même si le site le plus visité en France après Notre-Dame, c'est devinez quoi ? Euro Disney. 11 millions de visiteurs l'an dernier. Pourtant, on n'est pas des Mickey. Enfin, en vacances, plus d'un Français sur dix hésitent à se mettre à l'eau. Et à faire d'ailleurs quoi que ce soit de constructif. 13% d'entre nous avons en effet profité de leurs vacances pour ne rien faire du tout. Tout ce soleil de toute façon s'est épourbulé. Quel bonheur c'est que de se liguefier. C'était bon l'été, hein ? Allez, on recommence ? Depuis maintenant 19 ans, le village de la Généthouse en Charente-Maritime tient sa foire des célibataires. Une foire dont le succès ne se dément pas, même s'il n'y a eu que 3 mariages en 19 ans. François Privat et Bernard Bonnard. Voix-y, voilà. La pêche. Dans l'ambiance feutrée d'un tout petit bureau, on résume sur un bout de carton. Une intimité, des signes particuliers ou un trait de caractère. Dehors sa piétine, c'est vrai que l'attente est plutôt longue. Parce qu'à la foire aux célibataires de la Généthouse, on recherche forcément l'homme ou la femme de sa vie. Une femme, disons une fille qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'est pas d'enfant, qui n'est pas le sida, bien entendu. Et quel âge à peu près ? 40, 40, 45. Et surtout qu'il soit sagittaire, balance ou gémeaux. Et chaque année, des dizaines d'âmes seules en mâle d'âme sœur viennent se perdre en pleine campagne au fin fond de la Charente-Maritime. On t'arrive où sont les agences matrimoniales et les attrapes-négaux que la plupart sont. On ne fait pas en tant que certaines choses, on verra bien. Alors électrement, la femme idéale, qu'elle soit propre, qu'elle soit sérieuse, au maximum. Voilà, vous vous y croyez pas, hein ? Ah non, moi je me relève d'une déception, j'avais un ami depuis 10 mois, enfin un ami, on allait, on était dansant simplement ensemble. Et puis j'étais très déçu par lui, alors je viendrai pas avec lui. Direction l'isolement pour Marie-Claude. Dans une petite pièce, la première rencontre avec Jean-Michel. On est du même pays, on a discuté un petit moment, puis voilà. Ça peut être, on va voir. Ça peut se faire, possible, possible. Et plus discrètement, le premier verre, pour éventuellement... Voilà, c'est une transition à propos. Hommes, femmes, mode d'emploi sort mercredi sur les écrans. C'est l'un des événements cinématographiques de la rentrée, parce que c'est le nouveau Lelouch, parce que le plus grand mystère entoure ce film depuis le début, et enfin parce que la famille Lelouch est enrichie de Bernard Tapie, comédien. Alors avant de parler de ce film avec nos invités, Claude Lelouch et Fabrice Lequigny, un extrait, il s'agit de la rencontre entre Bernard Tapie et Fabrice Lequigny, un extrait en exclusivité que nous offre Claude Lelouch. Regarde, le pire n'est jamais décevant. Jamais. Il aventure le pire. C'est quelque chose d'extraordinaire le pire. Mais le pire, il est jamais certain. Jamais. Au moment où tu crois qu'il est fini. Non, tout est possible encore. Tout est possible encore. Neuf chances sur dix, tu te rends compte. Si j'avais toute ma vie une neuf chances sur dix. Oui, c'est la... C'est cette fameuse idée, vous savez, l'idée de Pascal, quoi. Vous connaissez l'idée qu'il faudrait faire les gestes de la foi, et en faisant les gestes, en gros, en faisant les gestes, la foi viendrait. Je n'aime pas Pascal. Je n'aime pas Pascal. Je n'aime pas Pascal. Moi, je suis un marchand. Cette règle du commerce pour un marchand, c'est formidable. J'échange. Mais la règle du pari, c'est un échange que je n'accepte pas. Je ne crois pas en Dieu parce que j'ai intérêt à croire en Dieu. Ça, ça me dépasse. C'est le seul moment où on n'a pas le droit d'attendre un échange ou de le faire par intérêt. Donc, il nous délire. Vous dépassez Pascal. Je ne dépasse pas, mais je dis qu'il a tort de considérer qu'on peut croire en Dieu sous la forme d'un pari. Pari au tiercé. Pari pas sur Dieu. Vous dépassez Pascal. C'est énorme. Je ne dépasse pas. Je renonce à croire que sa théorie est bonne. Et si tu es marchand, tu ne peux pas l'accepter. Il y a des limites. Voilà. Alors, Claude Lelouch et Fabrice Succini, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça, c'est une des scènes du film. C'est un de ces dialogues qu'on trouve dans les films de Lelouch. On dit tout de suite que c'est du Lelouch quand on voit ça. J'espère. Alors, ça se fait comment, ça ? C'est de l'improvisation ? C'est de l'écrit ? C'est quoi ? Non, c'est un ensemble de choses. Si vous voulez, moi, je procède un peu comme les journalistes. C'est-à-dire que je passe ma vie à noter tout ce qui m'amuse, tout ce qui m'émeut, tout ce qui me touche dans la vie et mes films contiennent toutes ces choses-là. Donc, après, c'est un travail avec les comédiens. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir entendu, d'avoir vu les choses pour les filmer. Donc, c'est ce travail-là que j'aime faire de film en film, surtout dans une comédie, dans un film comme celui-là, qui est un film sur le bonheur, sur cette course inhumaine au bonheur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le bonheur est devenu quelque chose de tout à fait inhumain. C'est une comédie sur la comédie humaine, ou la comédie de la vie. Oui, c'est une comédie sur cette impossibilité, sur cette difficulté à être heureux aujourd'hui, car c'est vrai que le bonheur devient de plus en plus riche. C'est quelque chose de très très cher aujourd'hui. Jamais le bonheur n'a été aussi cher. Et donc, comment encore on peut avoir droit aujourd'hui au bonheur ? Alors, d'un côté, vous avez un personnage comme Fabrice Lucchini qui a presque décidé de se passer du bonheur. Et puis, de l'autre côté, vous avez un fou furieux comme Bernard Tapie qui a décidé que, quel que soit le prix du bonheur, il se battrait pour y avoir droit. Alors, on va parler de Bernard Tapie après. Fabrice Lucchini, cette scène-là, avec Bernard Tapie, ça se fait comment ? Ils nous mettent dans une voiture. On comprend déjà plus rien. Être à côté de cette force de caractère, en plus de l'acteur qui va révéler Bernard Tapie. C'est que j'étais impressionné. Il me met dans la voiture, il nous donne... On ne sait pas ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. On est pris dans une situation. Il nous offre une possibilité, et à Bernard et à moi, d'être à la fois sur des rails, mais peut-être de pousser les rails pour que la situation atteigne une sensation de vérité. Parce que manifestement, son travail à Claude, c'est de mettre deux êtres humains dans une voiture et d'essayer à la fois de les déstructurer et à la fois de leur faire ressortir quelque chose. Donc, comment ça se fait ? C'est inexplicable. Et si on l'expliquerait, on réduirait. Et la rencontre avec Tapie, ça se passe comment pour vous, comédien, par rapport à ce personnage qui est un homme public quand même ? Alors, ça se passe dans un bureau au Club 13. Un homme rentre. Une porte s'ouvre. Un homme, charisme de générosité immédiate. Sens comme ça, et je me dis... Je suis très impressionné. Le louche est là, il se dit, il faudrait que j'ai la caméra. Enfin, il faudrait que j'ai la caméra là, il dit après, Claude. Je vois une personnalité avec des filigurances, puis je me dis comment il va faire un premier film. Puis c'est musical. Vous avez l'impression de cohabiter dans un film avec quelqu'un qui avait fait la une des journaux pour d'autres raisons, faits diversières, ou bien vous avez l'impression d'avoir un vrai comédien qui se révélait ? Mais j'ai l'impression d'être avec un comédien ou un acteur, que vous appelez ça comme vous voulez. Un acteur, c'est pas... Il met au porte-manteau son identité, quelle qu'elle soit. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Au moment de moteur, il y a un mot qui vient un jour ou l'autre. C'est moteur. Et en face, il y a des êtres. Et là, il faut savoir ce qu'on peut émettre de vrai là-dedans. C'est un métier. J'étais avec un acteur. Oui, c'est révélé acteur. Mais Claude Lelouch, on l'a déjà beaucoup dit. On va le dire encore beaucoup. Vous allez être beaucoup attaqués là-dessus. On va vous reprocher d'avoir choisi Bernard Tapie, justement, pour faire un coup médiatique. Mais non, on n'amortit pas un film sur un coup médiatique. On n'amortit un film que sur le bouche-à-oreille. Le premier jour où j'ai vu Bernard, je lui ai dit « Tu sais Bernard, tout le monde va penser qu'on fait un coup. Toi et moi, il faut qu'on pense à faire un très beau film. Il faut qu'on se donne beaucoup de mal pour faire que ça. Il n'y a que ça qui passera. Parce que pour amortir un film, il faut du bouche-à-oreille. Et puis surtout, j'ai fait des essais avec Tapie. Je l'ai traité comme un comédien normal. J'ai fait des essais. On a été tous les deux en face-à-face avec une caméra. Et c'est là que j'ai vu qu'il était un vrai comédien. Avec des subtilités, avec une compréhension, avec une analyse. J'ai vu qu'il fonctionnait. Vous dites souvent, je pensais à lui depuis longtemps. J'ai failli lui proposer un film déjà une première fois. Mais quand même, là, quand on voit le film, le scénario du film, le personnage qu'il a dans le film, on se dit que ça ressemble quand même très très fort à son histoire, ou en tout cas à un personnage qui lui est proche. Et qu'on a l'impression que vous venez un petit peu à son secours. Que vous lui tendez la main. C'est quoi ? Non, 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 le film ne vient pas au secours de personne. Ce film, il a été écrit. Quand j'écrivais le film au départ, je disais tous les jours à ma femme, Alexandra, je lui disais, ça serait formidable. Tiens, le film que je suis en train d'écrire, c'est fou ce que ça irait bien à Tapie. Et puis le deuxième jour, je disais, tiens, c'est fou ce que ça irait bien à Tapie. Et puis au bout du quatrième jour, j'ai dit, je l'appelle. Je l'appelle. Donc j'étais en train d'écrire un film où effectivement, le personnage de Tapie me semblait être aujourd'hui l'acteur le plus performant pour interpréter ce personnage de Benoît Blanc, qui n'a rien à voir avec Tapie. C'est un type qui s'est un fou d'hélicoptère, qui s'est posé sur le maire de Berlin. Sa mère a 83 ans, il a un demi-frère polonais. On est loin de Bernard Tapie, vous voyez. Bon, et donc, j'avais besoin, si vous voulez, de l'énergie de Bernard Tapie. Ce qui a de formidable avec Bernard, et je crois que c'est le seul point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'on aime la vie et qu'on a envie de la faire partager aux autres. Lui a utilisé des moyens et moi, je n'ai que ma caméra à ma disposition. Mais je savais que là-dessus, on allait se réunir. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'énergie. Et ça, on sait le faire. Un tout petit mot, un tout petit mot sur Bernard Tapie toujours. Pour vous, il a effectivement un habit d'acteur qu'il arrive à endosser et qui fait que vous oubliez complètement ce qui l'est par ailleurs dans la vie. C'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est musical, une scène. Il faut entendre. Vous comprenez bien. Oui, je vous le comprends. Écoutez. J'écoute, je réponds. Bernard Tapie sait le faire. Écoutez. Merci beaucoup. Et donc, ça s'appelle Hommes, Femmes, Monde, Emploi et ça sort mercredi partout en France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Le dernier journal à 23h30 avec Christophe Tortora. Demain, dans Les Quatre Vérités, Gérard Leclerc recevra Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France. À 13h, Laurence Piquet. À 20h, vous retrouverez Bruno Mazur. Bonne soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne soirée sur France 2.